Est-ce qu'avec tout ce que vous faites, on en découvre à chaque fois, vous avez encore le temps de regarder la télé ou les écrans, les séries ? Alors en ce moment pas trop, mais quand même, je me suis quand même regardé Mandalorian. Vous avez quand même le temps. Je me suis quand même regardé Mandalorian, j'essaie d'aller au cinéma, mais en ce moment c'est particulièrement extrême, mais sinon oui. En temps normal, vous êtes... Ah, à fond, à fond. Alors le saviez-vous, mon cher Mathias, on perd désormais 17 minutes par soir, c'est une statistique qui nous vient de l'université d'Oxford, à s'engueuler avec son conjoint. C'est une statistique ? C'est une statistique, c'est-à-dire qu'une statistique, c'est une statistique qui n'a pas été vraiment vérifiée par moi. C'est-à-dire, voilà, une statistique de l'université d'Oxford qui nous dit qu'on passe 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint chaque soir pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a envoyé Eva Rock et sa chronique 17 minutes de gagnée. Pourquoi la musique de James Bond à cet endroit-là n'a plus aucun sens depuis qu'on invoque Dieu ? Je ne sais pas pourquoi vous invoquez Dieu. On mettra la prochaine fois, on mettra... Oui, rien du tout, allez, on y va. On mettra un cantique. Enfin, on mettra quelque chose d'un peu, voilà, on imagine un ange qui descend sur Terre. Non, je voulais vous parler d'un programme qui est disponible sur le site d'Arte, arte.tv. Il y a quelques jours disparaissait l'immense dessinatrice Claire Bretéché et Arte a eu l'excellente idée de proposer sur son site l'intégralité des films d'animation autour du personnage emblématique de l'artiste, à savoir Agrippine. Agrippine, c'est le personnage, elle a 16 ans, des parents plutôt cools avec elle, mais qui, entre eux, ne se parlent plus. Il y a un petit frère qu'elle aime bien embêter. Et puis, Agrippine, elle a surtout des velléités d'indépendance. Donc, sur le premier épisode, direction de la chambre de Bonne. Encore faut-il pouvoir monter au sixième étage le carton qui contient la mezzanine. Oui, oui, il faut déménager, Mathieu. Ouh là là, je ne me parlais plus de ça. Écoutez bien, discussion sur le palier entre l'ado et ses parents. Dans mes rêves les plus fous, je voyais ton père capable de nous aider à monter si malheureux petits étages de rien du tout. Dans mes rêves les plus débridés, ma vie était un éternel voyage, une croisière sans fin. Sur le Titanic. Bon, il faut toujours positiver. En déménageant, je coupe le cordon avec la gloquitude conjugale ambiante et j'ai déjà pas dix ans d'analyse. Ça coûte cher, dix ans d'analyse. Alors, Agrippine, au départ, c'est des BD édités entre 1998 et 2009. Et puis après, les dessins animés vont arriver. Ça sera en 2001. Et pourtant, on l'entend un tout petit peu. Là, c'était anecdotique. C'était pour vous faire un petit clin d'œil, Mathieu, par rapport au déménagement. Mais il y a une modernité dans les propos. Il y a une justesse dans la vision de la société de Claire Béretéché. Elle a tout compris au milieu bourgeois. Alors, on dirait Bobo aujourd'hui, entre les parents 68ards et puis les ados qui sont un peu faussement rebelles. C'est à la fois drôle, c'est sensible, c'est intelligent. Et la série animée fait revivre ce personnage dont le prénom n'est pas dû au hasard, vous vous en doutez bien. Claire Béretéché disait avoir choisi Agrippine en référence à la mère de Néron. Je voulais quelqu'un qu'on ait envie de détester tout de suite. Eh bien, c'est réussi. 26 épisodes de 26 minutes à découvrir ou redécouvrir sur arte.tv. Alors, en revanche, ne cherchez pas à découvrir ou redécouvrir la soirée de Céstar qui, de 21h à 2h du matin... La soirée de quoi ? De Céstar, c'est une chaîne, Céstar. C'est une chaîne, c'est là ? Oui, oui, oui. Tant pour moi, bien sûr. Qui, de 21h à 2h du matin, propose le magazine au cœur de l'enquête. Premier titre. Chauffard, touriste blessé, saisonnier négligent, un été chaud sur la Côte d'Azur. Oh, moi, ça me plaît, ça. Qui est suivi de... Avec des chips. Oui, voilà. C'est suivi de incidents, accidents, agressions, un été chaud sur la Côte d'Azur. Alors, d'abord, vous notez la nécessité de toujours avoir trois termes. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours chaud. Et puis, c'est toujours sur la Côte d'Azur. Voilà. Ah, c'est pour ça que vous êtes... Pour une rédiffusion en février. En plus, j'ai dit bravo l'artiste. Non, vous pouvez passer. C'était le coup de gueule d'Eva Rock. Mais 17 minutes de gagné néanmoins. Vous rappelez ce qu'on regarde ? Agrippins, arte.tv. Arte.tv. Merci, Eva.